En ce qui concerne les boules, voilà, donc rendez-vous tous à Bruguère, le relais, on court comme on aime, on vient à Bruguère, parce qu'on aime, allez rendez-vous tous à Bruguère, 9 et 10 septembre, voilà. Voilà, qui est dit, il fait très chaud, c'est sous le chaud soleil de Satolas, c'est sifflé, c'est parti, les finales, 1h30, 13 points, et on aura 4 beaux vainqueurs dans tous les cas à la sortie du côté de... Allez, vous êtes dans l'ambiance, vous avez la musique. Premier tir. Voilà, les Italiens, on a eu des Slovènes, on a eu des Italiens, des Slovènes, puis des Italiens, puis je crois qu'il y a eu des Slovènes. Et là, on n'a personne, pourtant les Croates étaient là. Allez, deuxième. Aïe, je ne sais pas s'il n'a pas fait la première en 2006, il l'a fait la première en 2006 avec Fabien Amard, voilà, avec Fabien Amard, ils ont perdu cette première finale. Ah, elle a encore bien joué, celle-ci. Ouais, trois belles boules. C'est le but pour Danny Mantel. On a fait deux boules d'équin, après c'est cuit, trois boules, trois boules dans le but de Sébastien Belair. Ah, voilà, c'est la mort subite, une belle épreuve. En tout cas, il y a beaucoup de monde, malgré l'horaire un petit peu tardif, il était midi, un peu plus de midi pour la finale, il était midi. Donc, le public est resté. Ah, c'est bien joué, Sébastien. On va s'arrêter. Oui, elle s'arrête, c'est bien joué. Allez, Danny Mantel. C'est encore bien joué. Allez, un petit peu vite peut-être. C'est la même, c'est la même. C'est la même, allez, même, un petit peu plus court. Un peu mieux, même. Un peu mieux, oui. Bien joué. Je la voyais vite. Deux reprises sur ce boule à 50. C'est bien joué. Merci. Merci. Allez, Gérard, qui a enlevé le petit grévillon qui pouvait gêner. Oh, mais voilà. Ben voilà. Allez, c'est parti. Ah, elle semble être encore pas mal, celle-ci. Ah, ben, c'est... Ouais, c'est pas du coup. Pareil. Ah, ben là, de toute façon... Je concentre. Je concentre. Allez, toujours, parce qu'ils vont... Il est repris trois fois dans la main précédente. Trois fois, hein. Il a joué ses six boules. Ses six boules ont compté. Il a fait tirer six fois. Ah, elle va être court. Oui. Alors, je pense que ça suffira. Ouais, ça va. Allez, le plus, c'est bon. Ouais. Allez, il est parti, là-bas, là, Gérard. Condreau. Ouais, ça prend. Oh. Allez, Sébastien. Elle gêne pas beaucoup, mais... Mais, là, 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 là. Voilà. Elle est partie. Ah, il l'a monté un petit peu. C'est court. Mais elle va être courte. Ah, non. C'est... Non, c'est bon. Ah, non, ça doit être tout bon. C'est bon, elle a passé quand même. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est la première fois qu'on joue dans ce sens. Ouais. Enfin, qui se joue, surtout. Allez, Gérard. Voilà, c'est parti. C'est pas mal. Elle est bien jouée, cette boule. C'est pas mal. Elle est dans le but. Oh là 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 là. Il a eu l'embouteillage, là-bas. Elle s'écarte bien. C'est la même. C'est la même, c'est bien. Elle est juste de... Oh, la fameuse... Montrer ses talents. allez gérard il a rejoué pareil elle est pas mal haussée là elle est encore ah ça va être choisi à 3 du côté de mon âge et belay il suffit de lui mettre un petit coup un petit coup un petit coup ah non il ne touche pas sans toucher bravo il tape juste la boule qui tient si même si notre ami campiglia est aux manettes sur un autre réseau 3-2 pour galan tomatis face à nal barzouti quand le boule et ça fera deux ce qu'il lui reste une boule une boule pour jouer une boule d'eau point éventuelle il craint simplement de refaire un petit carreau allongé ils en tirent quand même quelques unes donc ça va voilà il va peut-être le aïe 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 il n'y avait pas grand chose à côté de la sienne il a bien au condreau allez encore un but sur le côté là il aime vraiment ce côté un un peu plus long allez allez Gérard elle est bien joué elle va être peut-être ah non elle a dû prendre voilà on va passer déjà au dessus là bas ouais c'est bien jeté voilà c'est bien joué bravo 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 allez Dany aïe pas droit Dany pas droit du tout Montels à Gérard Condreau qui tire finalement allez Dany il y a un tapin tout à l'heure est-ce qu'il recommence et ben oui ils sont dominés mais bon ils ont été dominés en début de partie elle est encore bien joué Seb oui c'est bien joué elle est juste elle est un peu vite la boule elle est un peu vite elle est basse elle va se perdre non elle se perd aïe 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 elle est à deuxième pour Gérard Condreau elle est mieux joué elle est passée est-ce que c'est Julien Mollager ça va être chaud on un on 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 Merci. 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 Donc, c'est une grosse satisfaction. C'est un grand, un gros succès. La réussite. Je ne peux être confronté à la difficulté du sport. Et c'est un sport hyper technique. Et on a en face de nous des techniciens de vol, des vrais sportifs. Donc oui, oui, on sera là. Voilà. C'était M. Michalet, le maire d'Albien Michalet, le maire de Saint-Ola-Sébranche depuis, il l'a précisé, depuis huit ans. Allez, Gérard. Ouais, une jolie boule. Julien Mollager au tir. Bravo, Danny. Quatrième annulation. Il suffit d'un coup de quatre. Et puis, tout est remis en cause. Et là, c'est encore une belle boule. Sorti ceux qui marquent et puis voilà. Elle est bien partie. Elle passe sur le côté. Il prend partout. Il reprend par dessous. C'est super bien joué. Je pense. Je vois les filles qui se posent des questions. Un petit peu au-dessus de 30. Voilà. Julien Mollager. Il passait par là. Il s'est arrêté. Il avait de la lumière. Et sur une boule. Bien joué Gérard. Sur la boule. Sur une boule de gagne. Il a jeté comme ça. Il est passé. Et il est passé au bon endroit. C'est-à-dire là où il y avait le petit caillou. Il est passé au même endroit. Il la tient bien droite. Il est passé au même endroit. Il la tient bien droite. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire là où il est passé. Ils ont presque un mètre par côté. Allez c'est parti. Donc il la joue bien au-dessus là. Elle est courte. Elle est restée là-haut. Concentration. C'est parti. Et bien voilà. Bravo. Alors 6 à 4 pour Rodriguez Navarro contre Drevan Thermoz. Ça c'est du F3, F4. Un M3, M4, Croza Vanel qui mène 7-1. contre Kadar Chavret. Ah Jessica Navarro qui tape le but là-bas. Allez. Dany Montels. Et là encore. Bon. Ah là 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 là. C'est qu'il a tapé des bulls aujourd'hui. Mais bon. Il tape les bulls mais là les bulls il fait quelques trous. Alors c'est Gérard qui est parti au tir. Sur la totalité de cette compétition. Cette 16ème édition. C'est un bilan positif. On n'a pas eu d'ennuis dans l'organisation. Un vent nul. Donc c'est très important pour nous avec tous les chapiteaux qu'on montre sur le site. Il reste une 20 à 25 minutes en gros. Satisfait aussi de retrouver tous ces français. On peut parler maintenant de français sur les jeux aujourd'hui. Bah oui pour une première internationale. C'est vrai que bizarrement on n'a aucune nation étrangère qui soit en finale. Je pense que c'est surtout dû à la qualité des sélections françaises. On se demandait si le public allait suivre. Si le public n'allait pas désarder les gradins. Les gradins pour regarder le tir de précision qui s'effectuait après les parties traditionnelles. Tout autour du stade bouliste. Là aussi c'est une grosse satisfaction par rapport à des années où effectivement il y a un petit peu moins de monde. Oui les gens viennent à ce public. Oui je pense. Il y a beaucoup de suivis. Comme il y a quatre concours. Effectivement il y a beaucoup d'accompagnateurs qui suivent également les M3, M4 et les F3. Ils sont d'autant plus enclins. Ils viennent les soutenir et ils savent qu'ils compensent. Bien entendu avec tous les vainqueurs, les finalistes et puis Dany Montex qui vient de taper son 7e but quand même. C'est incroyable. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Voilà donc merci. On se retrouve tout à l'heure pour l'associer les petites catégories, les M3, les M4. Les joindre à ces grands rassemblements. On le voit partout où ça existe. Et de les mettre au même niveau. Elles sont identiques pour la F3, pour la F1, pour les M1, les M3. Exactement les mêmes. Il n'y a pas de différence. On a essayé également de faire jouer un petit peu plus sablonneux. Mais il était impensable de ne pas mettre les finales. C'est Delphine Termose qui vient de faire un carreau. Voilà Julien aussi qui fait son carreau. On rappelle déjà 5 annulations pour Dany. Et on revient du côté du dévers. Les féminines, 9 à 6 pour Annaëlle Barazzotti, Coralie Rive. Bon, Delphine Termose. C'est une belle moyenne. Belle moyenne, mais bon. Toujours sur la défensive. Voilà un tien qui va rester dans le jeu. Allez, Sébastien Belaire encore. De toute façon, je crois qu'il peut la mettre où il veut. Un petit peu. Bravo Dany. Une belle moyenne. Une belle moyenne. Et Julien, du coup, c'est celui qui a le moins joué dans cette finale. Puisqu'il y a beaucoup de mains où il n'a pas jeté ses boules. Il y a la Girard qui voit sa petite frappe. Aïe, 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 il n'est pas droit. C'est quoi, Gérard ? Allez, Cours Gérard, allez. Aïe, c'est quoi, Gérard ? allez voilà ça fait 8 à 0 7 à 9 1 chez les assez serré 2 tomatis galan 7 barazouti rive 9 christophe vanel encore tapé il a vraiment été formidable dans cette finale et dany montel c'est un 19 sur 25 5 buts dans cette finale et et pourtant il va s'incliner facilement allez continue c'est en améliorer les stats ils vont pas vouloir non ils vont pas vouloir jessica navarro ah il a raté le but dany allez je crois que cette fois voilà ça y est c'est fait c'est sébastien belay voilà julien molager équipe de france b remporte cette 16e édition du trophée militarié bravo après une grosse grosse partie allez 21